Bonjour à tous, au cabinet je reçois beaucoup de personnes qui viennent pour des maux de tête. Aujourd'hui je vais vous parler des névralgidernols qui sont la troisième cause de maux de tête après les migraines et les céphalées de tension. Les névralgidernols font des douleurs très caractéristiques parce qu'elles suivent un trajet particulier. Donc ça part du haut des cervicales, ça va à l'arrière du crâne et ça peut aller jusqu'à l'œil. Parfois c'est tout le trajet qui fait mal ou parfois c'est juste un point, par exemple un point ici ou un point ici. Les douleurs sont parfois très vives à type de brûlure ou de décharge électrique ou parfois elles sont plutôt sourdes et peuvent durer longtemps. Donc soit on a des crises très aiguës qui font très mal, soit on a quelque chose qui peut s'installer sur la durée, sur des semaines, des mois, voire pour certaines personnes des années si elles ne font rien pour aller mieux. Alors qu'est-ce qui fait mal comme ça ? C'est un nerf qui est pincé, qui sort des cervicales et qui vient innerver toute cette partie-là du crâne. Donc comme il est coincé, ça va faire des douleurs sur tout le trajet du nerf alors que le problème vient plutôt de la base du crâne et des cervicales hautes. Ce nerf il s'appelle le nerf d'Arnold, c'est pour ça qu'on appelle ça névralgie d'Arnold. Alors qu'est-ce qui va provoquer une compression de ce nerf ? Donc ça peut être plusieurs choses, plus ou moins graves. Donc ça peut être tout simplement un blocage articulaire. Par exemple la première ou la deuxième cervicale qui se bloque et qui font que ça fait une inflammation et que le nerf est comprimé. Donc ça en général c'est pas très grave et ça passe rapidement avec de l'ostéopathie. On peut avoir une hernie discale qui va venir comprimer le nerf, donc ça c'est déjà un peu plus embêtant. Mais on a aussi un bon effet en ostéopathie. On peut avoir juste des crispations musculaires de certains muscles qui sont des tout petits muscles ici, les muscles sous-occipitaux. On peut avoir l'arthrose aussi. Voilà, différentes causes. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent provoquer des névralgies d'Arnold. Ça peut être des origines traumatiques, donc suite à un choc ou à un accident. Ça peut être des postures prolongées, trop répétées. Par exemple sur l'ordinateur ou encore pire sur le téléphone où on plie la tête comme ça et ça fait des grosses tensions dans le haut du cou. Ça peut aussi être le stress. Ça peut être le fait de serrer les mâchoires parce qu'il y a des liens plus ou moins directs entre les mâchoires et le cou. Donc très souvent les personnes qui font des névralgies d'Arnold serrent des dents dans la journée ou bien serrent des dents la nuit. Oui, mais ça peut aussi être des problèmes de mobilité des os du crâne. Et pour ça, je vous invite à aller voir la vidéo sur l'ostéopathie crânienne. Les névralgies d'Arnold sont très courantes dans la population. Par contre, quand vous en avez une, c'est utile d'aller voir un médecin pour être sûr que ce soit une névralgie d'Arnold et pas autre chose comme une méningite ou une dissection d'artère ou une névralgie faciale. Le médecin pourra vous dire ce que c'est et si besoin faire des examens complémentaires avec une imagerie médicale pour voir ce qui se passe. Donc si vous avez des maux de tête, n'hésitez pas à aller voir un ostéopathe. Si vous êtes dans le coin de Montpellier, n'hésitez pas à venir à mon cabinet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter, ça me fera toujours plaisir. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501